Ok yo l'équipe on se retrouve en compagnie de Vial Flip contre Bjorka Bjorka qui joue un steamer très très bien Et Vial qui joue son petit EK Donc Vial, EK très solide EK que vous avez déjà vu la compilation PVP sur cette chaîne Qui avait vraiment bien marché d'ailleurs Donc j'espère que ça vous plaira de le voir un petit peu Il a combien de cotes là ? Il a repris hier, il a repris hier l'EK Il a 4756 de cotes, il est cinquième EK actuellement Voilà, c'est pour dire qu'il est vraiment chaud Il est chaud parce qu'il est vite vite, très très vite remonté en termes de cotes Ça prouve la constance du joueur Même après plusieurs mois d'arrêt et tout Donc bravo Il joue du coup comme j'ai dit, comme Bjorka Bjorka je pense qu'il joue en mode O Je le vois bien jouer O Attendez juste je rename une des vidéos que j'ai faites Pour pas me mélanger Tac tac Non ok il est terre, Bjorka il joue terre très bien Il vient à la 41% terre donc ça c'est ok Mais il joue en crocobur Donc ce qui veut dire que tu enlèves 10% de résistance distance Avec les restes qu'il a Ceci il t'en dit, il joue en forge de lave Donc à chaque déplacement Par exemple là t'as bien vu il y a eu un sonar Ça lui a donné 400 de shield Donc c'est plutôt ok C'est 200 de shield de déplacement Et 200 de shield de debout Que va-t-il nous faire de bouffe ? Je vois bien une petite cingale et elle est Commencer directement à mettre de l'érosion Je vois pas autrement Voilà la petite cingale qui sert à avancer La petite héros Et ça part sur une cingale Donc directement ça a mis l'ébène sous les érosions On voit que la croco tape du 340 La cingale elle tape hyper fort Bjorka a quand même 30% de réserve Donc on va dire c'est le seuil minimum Pour être un petit peu viable Là on voit de plus en plus de perso terre Notamment grâce à la baguette de Pandominium Donc c'est Pandominium je sais pas quoi Une baguette vol de vie qui est super intéressante Donc c'est grâce à elle qu'on voit beaucoup de perso terre Enfin grâce Ou à cause Chacun voit Midi à sa porte Donc là on voit que la crocobure va péter la foreuse Je pense qu'il va mettre un petit peu l'otage Ou un toupet Voilà un petit toupet 4000 héros sur le petit monsieur Donc là il va refaire une foreuse qui va évo C'est ça qui est compliqué contre les teams C'est que t'as à peine le temps de tuer sa tourelle Et la réinvoque directement Mais bon On va la réinvoquer ici Là là caché derrière Regarde comment je suis un expert T'es mal expert mec Là là Si Ok Ok pas du tout Très bien Très bien T'es mal stagiaire alors Allez donc genre K il s'est fait un petit coup de cac sur sa batiscaf Pour se régène Il s'est resté Enfin il s'est mis derrière un obstacle Pour éviter Que Vial ait trop de lignes de vue directes sur lui Pourquoi pas Donc c'est assez délicat Parce qu'en fait Les K R Jouent corps à corps Et le Steam a tendance à être une des classes les plus fiables du jeu Il y a juste titre Ils ont aucun intérêt à trop trop s'exposer Donc c'est normal Il finit ici au corps à corps Très bien Petite roulette derrière Je pense qu'il va pouvoir faire Une Harponeuse Aspie Je vois bien la petite Harpo Harponeuse Aspie moi Oh là là Mais quel joueur les gars Vous vous rendez compte J'arrive à prédire un tour d'un steamer Oh là là Mais trop trop fort le flanc de ça On voit quand même que Cette baguette en termes de DPS C'est n'importe quoi Il avait pas la maîtrise Il met des coups de cac à 700 et quelques Sur 41% et 18% Bon comme on l'a dit Il y a quand même Une crocobure à prendre en compte Ceci explique cela Mais quand même c'est fort Donc là Vial il a deux choix Soit il continue de mettre une pression sur Bjorka Soit il allait justement Tuer la tourelle Je pense que ça vaut pas le coup de tuer la tourelle Il faut taper fort Là c'est bien son placement Parce que ça force l'aspie ici Donc il enferme vers le bas Donc il arrive à obtenir ce qu'il veut Le but du jeu Pour Vial c'est que le steamer Se barre pas le plus loin possible Et en restant enfermé dans cette petite partie de terrain Il arrivera à le choper au tour d'après Donc c'est voulu 1900 HP du côté Bjorka 3500 vite à max Ça descend super vite Il n'y a pas de scintillant Sur ce joueur là Très bien Et sur Vial il n'y a pas de scintillant non plus En tous les cas J'ai un scintillant Contre un matchup qui se joue à l'érosion Je trouve que ce n'est pas l'idée du siècle Donc il a raison Je rappelle ceci étant dit Que Bjorka peut quand même utiliser la brise lame Vu que Vial joue Joue principalement distance Ah il y a un J'allais dire il y a un débuleux Non pas du tout C'est le retour du contre-coup My bad Pire joueur de l'histoire Donc tu vois Si jamais Bjorka s'en danger Il peut brise la Mais essayer de tanker un peu Les dégâts kak de Vial Même si Vial joue en Elisael Donc du coup Même les dégâts distance taperont Il n'y aura juste pas de bonus de 15% Du haut bouclier La petite récursivité sympathique Pour se décaler Prendre de la distance Mais là bon Vial arrive à bien gérer son combat Petit héros proposé par Bjorka On en est là C'est très bien ce qu'il se passe La petite assistance Ok Thierre Comme ça il va se donner du shield Il brise l'âme Donc en fait là Pour ceux qui n'ont pas suivi Attends il y a eu la brise l'âme J'ai pas rêvé Ouais il y a brise l'âme Donc en fait si Vial fait des dégâts au corps à corps C'est la tourelle qui va prendre Donc je pense qu'il va pas se faire chier A prendre des dégâts au cas Qu'il va juste aller genre Tu vois ici ou quoi Il va taper sans être au CAC Il y a aucun intérêt pour lui D'aller se faire chier à péter Je pense la bâti Ou alors il peut vite la tomber En faisant une cingale ici Prendre des zones Des zones là Tu sais Oui tue la foreuse Mais masterclass en fait Il a raison Il a raison Parce qu'en tuant la Il a oublié à maîtrise des invoques Il a oublié à maîtrise des invoques Ohlala Mais quel stagiaire ce joueur Vial C'est le sort le plus simple à oublier De l'histoire de l'humanité ça Ok Romain de foreuse Hiro Tabas Je rappelle qu'il a encore Sous brise l'âme Pendant un tour Un raisonnage pas mal comme ça C'est un sort de zone ou quoi Je sais pas comment ça fonctionne Je me demande si tu ne veux pas un joueur Ça ne tape pas tout autour Donc là il va prendre quand même des dégâts De la repos En plus de la foreuse Donc il prend quand même un gros tour de DPS Sur ce tour Notre ami Petite perception je pense Ça va être le bon moment d'en faire une Histoire de récupérer 400 environ de shield Enfin de Pas de shield pardon De point de bouclier Je pense qu'il faut percer Puis il faut tenter de burst Et de tenir le tour d'après Et de le one shot Je pense que c'est ce qui va être proposé Par Vial La petite perception Oh non c'est plus que ce que je pensais En termes de régène Et encore il y a une zone que de 3 Je pensais qu'il y avait la zone de 4 Donc il décide De garder Bjorka enfermé C'est audacieux Donc la bâtie qui meurt Pourquoi pas C'est bien au régène tout de même On voit que la régène était ok Euh ouais Bon placement là Du côté de Vial Je suis pas sûr qu'il y ait une relance de tourelle Il y a la relance de la bâtie En fait tu peux jamais le bloquer Du coup ils ont toujours des tourelles dispo Ce genre là Moi je pense ça va Ok Je pensais que ça allait s'aspirer tout Je pensais pas qu'il pouvait tuer autant la roulette Il va juste taper un coup Quand il va mettre de l'érosion Et là Par contre je trouve que le placement N'est pas bon là Du côté de Bjorka Parce que ça va donner une zone crocobure A notre ami Vial Donc ça va bien l'aider Ça va lui permettre de faire de la régène En plus sur ce tour là Il va mettre les bennes Donc c'est ok C'est ok On va aller voir la récob Double cingale Ou pelotage plutôt Et cingale en fin de tour Ou un Persep Ah il a joué petit bras Je me demande si avec une Persep en plus Si tu es pas Enfin une Persep et une cingale en plus Ouais si je pense qu'avec une cingale en plus Il tué largement Il a voulu jouer safe Après il a raison Ça a rien de hâter la victoire C'était sûr de pouvoir tenir Et être sûr à 1000% de tuer au tour d'après Autant prendre le temps Et de tuer de manière safe Donc là il va le faire Il y a combien à tomber ? Il y a 1600 dégâts Il y a pas la brise lame et tout Donc il a juste à taper de manière sec Et efficace Et ça devrait bien se passer Après Vial a quand même le malus du contre-coup Donc 10% de dégâts finaux occasionnés en moins On va voir On va voir Ne me dis pas que tu bug Juste ne me dis pas que tu bug Ok il se booste Cingale Cingale Il se cache derrière Il se bonne étoile Il tabasse 343 HP Là Bjorka il sait qu'il est mort Il a tapé un dernier coup En guise de barreau de donneur En tout cas c'était sympa ce match J'aime beaucoup Et K je sais pas pourquoi J'ai un coup de coeur sur cette classe Vraiment j'ai un coup de coeur Bravo à toi Vial Bravo à toi Bjorka Si la vidéo t'a plu Tu like Tu commentes Tu t'abonnes N'hésite pas Je vois qu'il y a encore trop de gens Qui ne sont pas abonnés à la chaîne Il nous manque pas grand chose Pour les 3000 abonnés Il manque que 60 abonnés Et on sera à 3000 abonnés Donc je compte sur vous les gars Je compte sur vous Et à très vite pour une nouvelle vidéo C'était Flinza Ciao